Je voulais vraiment vous rencontrer parce que c'est important d'entigrer, tout ce savoir et toute cette histoire dans cet arbre. Je fais cinq cernes différentes pour représenter les cinq continents du monde, et comme il y a cinq différents types de familles d'instruments de musique, chaque cerne va aussi intégrer différents types de familles d'instruments de musique, et donc je suis sur les cordes frappées. On considère que le piano a été inventé en 1700, et il avait un nom particulier, le harpi cembalo colpiado e forte. Et c'est vraiment intéressant parce que finalement, harpi cembalo, c'est-à-dire harpe, clavecin, mais qui fait le doux et le fort. Et c'est ça qui est vraiment très important, le doux et le fort. Comment les vibrations se font ? Parce que c'est à partir de ça ici, la mallette qui vient taper les cordes. Une corde, si elle était tendue sans rien, on ne l'entendrait pas. Elle est trop fine. Donc on est obligé en fait de la coupler à cette table qui est une forme d'amplificateur, parce que ce n'est pas la corde qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est ça, c'est la table, ici. Oui, oui. Et donc, ce qu'on entend, ce sont les vibrations de cette corde, ici. Dans l'arbre et même dans le process, au final, il y a cette idée de grandiose, de quelque chose qui s'impose et aussi quelque chose qui est délicat, à la fois, qu'on retrouve aussi dans la nature, au final. Mais là, ça donne un timbre particulier, un timbre plus délicat. C'est plus grand. C'est doux, c'est... Oui, 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 oui. Alors, pour dénoncer un piano, qu'est-ce qu'il nous faut ? Une boîte de tournevis, hein. Des pinces. Voilà, on est prêt à y aller. On est prêt à y aller. Est-ce que tu as déjà vu un piano ouvert ? Non. C'est magnifique. Dans une salle de conseil, tout naturellement, il aurait beaucoup plus de sons, parce qu'il n'y a rien qui retient le son. Ah, ça résonne beaucoup plus. Très fort. Sur un piano, il y a une tension assez phénoménale sur les cordes. Ce qui veut dire que si, par exemple, là, tu as envie qu'on coupe les cordes pour les récupérer, il va falloir qu'on se protège et les mains et les yeux et tout, parce que quand on les coupe, ça vole. Et du coup, maintenant, comment est-ce qu'on pourrait démonter, déhausser ? On va aller chercher les outils. Et voilà. Et voilà la première partie. C'est un peu les entrailles du piano. Bah oui, oui, c'est les organes. Parce que le piano, du coup, je peux faire ce que je veux, là. Là, ça fait plus de notes, il se passe plus rien. Oui. Du coup, je pourrais enlever tout ça, mais je pourrais... Les cordes sont toujours là. Elles sont toujours tendues et elles sont toujours accordées. C'est toujours un instrument de musique. C'est des branches ou c'est des racines ? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est enfoncé de deux côtés, cette pièce de bois, là. Tu vois ? Ouais, je pense qu'elle tient par ça. Ouais. Je joue un peu. On est presque au bout. Ouais. Presque. Presque. Ah, merci, Anne. Ben, je t'en prie. Je t'en prie. Tu te m'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Sous-titrage FR ?